bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vous propose de faire les énergies de la semaine à venir la semaine du 11 et 17 janvier 2021 ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait les énergies de la semaine et j'avoue que ça m'avait manqué et je vous cache pas que si je fais cette vidéo c'est parce que je suis retombé sur un souvenir que facebook m'a partagé et je me suis souvenu aussi à quel point j'adorais faire les énergies de la semaine et je me suis dit que je devais pas être le seul à qui ça manquait même si je vous fais les énergies au quotidien voilà c'est toujours intéressant d'avoir une petite longueur d'avance pouvoir se préparer psychologiquement ou pouvoir réfléchir à éventuellement mettre en place certaines choses sur la semaine que plutôt sur un seul jour quand on a évidemment plus de recul on peut davantage être prévoyant donc pour cela en plus je vous accueille sur mon nouveau tapis comme vous pouvez le voir un exit le tapis rouge j'ai opté pour un tapis violet alors à la caméra j'ai l'impression qu'il ressort un peu bleu mais il n'est pas du tout bleu il est il est tout à fait violet on va utiliser plusieurs jeux pour nous aider on va utiliser l'oracle de l'oeil dans le noir pour faire nos énergies maîtresses on va utiliser l'oracle mot à mot pour venir compléter et détailler les énergies maîtresses on se fera un petit tableau analytique avec le carré fantabuleux on se fera bien sûr la partie amour avec l'oracle sacré coeur de dorine gilbert on se fera notre rune aussi de la semaine bien sûr on se fera une réponse à votre question avec les pièces de fortune et en deuxième partie de vidéo on fera l'astro chance je sais que ça vous avait manqué donc l'astro chance sera de retour et puis pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne eh bien vous aurez la chance de pouvoir découvrir ça et n'hésitez pas à me faire un retour également si vous voulez voir régulièrement ce type de vidéo allez on y va tout de suite on perd pas de temps je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue je voudrais pas faire une vidéo d'une heure allez on va se faire un petit peu de place ce qu'on va peut-être faire d'abord on va peut-être se tirer la rune de la semaine comme ça ça viendra un petit peu donner la température du tirage allez je regarde pas je me mette sous la table puisque vous savez que c'est un jeu qui est réversible que je puisse en choisir une sans voir hop allez je coupe le paquet et je prends celle-ci tac et nous avons la rune isa ou isaz qui nous parle d'impartialité et d'inaction je vous montre la rune c'est une rune à sens unique à lecture unique donc ce qui veut dire peu importe sa forme d'ailleurs je vous montre d'un côté ou d'un autre elle va avoir exactement la même signification donc on nous parle ici d'impartialité et d'inaction donc ce qui voudrait peut-être dire que cette semaine on va être amené eh bien justement à ne pas faire de choix ou à essayer de conserver son impartialité ne pas se faire influencer par quelque chose ou par quelqu'un et vraiment essayer de rester le plus juste possible inaction c'est vrai que ça peut aussi nous parler de quelque chose qui ne bouge pas c'est vrai c'est vrai j'ai oublié de vous l'évoquer ça pourrait nous parler d'une situation qui ne va pas évoluer à laquelle vous n'aurez peut-être pas forcément de réponse dans la semaine qui vient ou alors ça peut nous parler ici d'un manque d'action de quelque chose qui ne bouge pas ça peut être aussi une énergie qui va vous habiter c'est à dire alors pas forcément un manque de motivation mais peut-être une semaine dans laquelle vous n'allez pas faire grand chose ou oui si ça peut être aussi un manque de motivation allez on y va pour nos énergies principales regardez on a deux cartes qui viennent de s'envoler on a l'allumette et la boîte à musique alors l'allumette ici nous parle de quelque chose qui pourrait démarrer comme un petit peu le fait de mettre le feu ou poudre je vais recommencer avec la langue qui suit un peu mieux vous pourriez être amené peut-être à commencer quelque chose on vous parlait ici d'inaction peut-être que vous allez mettre en place quelque chose ou débuter quelque chose et puis vous allez sentir peut-être que ce n'est pas le bon moment encore que ça manque de quelque chose ça pourrait nous parler aussi de tensions à venir probablement vous savez les sentiments parfois il faut juste une étincelle pour que les choses puissent s'embraser donc attention l'allumette ici marque vraiment le début de quelque chose que ce soit dans un projet que ce soit dans une situation ou que ce soit dans les émotions et les sentiments donc méfiance et nous avons la boîte à musique qui nous parle ici de souvenirs de choses qui sont rattachées au passé peut-être que cette semaine vous allez être amené à soit faire un deuil à tourner une page ou peut-être que vous allez avoir quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie ça peut être également une situation passé qui va peut-être revenir dans votre vie mais ici on nous parle vraiment de quelque chose en lien avec les souvenirs ça peut être aussi une date clé vous arrivez probablement la semaine prochaine à une date particulière pour vous ça peut être la date de quelqu'un que vous avez perdu ça peut être une date anniversaire ça peut être une date autant positive que négative mais il ya vraiment un lien ici avec le passé regardez la position de la boîte à musique je vous l'approche d'un petit peu plus près on peut voir que la boîte à musique elle est tournée elle vous pointe quelque chose elle pointe comme ça sur le côté donc ici elle vous invite à ne pas stagner justement dans le passé à ne pas vous laisser engluer dans le passé mais au contraire avoir votre regard qui est tourné vers l'avenir et toujours regarder face à vous même si quelque chose revient du passé c'est une personne qui revient du passé malheureusement il y a des choses qu'on ne peut pas réparer je vous prends un exemple très concret prenez un mug un mug qui est neuf tant qu'il est neuf il est parfaitement hermétique par contre le jour où vous allez le faire tomber que vous allez le casser même si vous le recoller même si vous faites les choses correctement il sera toujours plus fragile et il ne sera plus jamais hermétique comme avant donc par conséquent le passé c'est le même principe quand il s'est passé quelque chose même si on essaye de réparer même si on essaye de recoller les morceaux on ne peut jamais revenir à l'état d'origine donc ici on vous invite au contraire à vous tourner vers l'avenir et à ne pas rester englué dans ce passé allez je voudrais dire qu'on ressorte les mêmes cartes nous avons le ruban brisé nous avons les toiles nous avons la membre à gore et nous avons la colombe alors qu'est ce que ça nous dit tout ça le ruban brisé ici pourrait nous marquer la fin de quelque chose ça peut être une forme de rupture ça peut être un contrat qui va arriver à son terme ça peut être quelque chose qui va se terminer ça peut être une décision que vous allez prendre afin de mettre un terme justement à quelque chose ça peut nous parler ici moi qui vous mentionnais justement le mug brisé le mug cassé ça pourrait ici nous marquer une cassure ou une rupture rupture à interpréter comme vous en avez envie ça peut être rupture amoureuse malheureusement ça fait aussi partie de la vie mais ça peut être aussi parfois des ruptures qui sont plus positives si on parle ici de liens toxiques ou de choses qui nous rattachent je vous parlais de deuil ça pourrait être ça peut-être que cette semaine avec cette chose du passé eh bien vous allez interagir de façon à vous délester de ce passé à couper le fil couper la chaîne qui vous retenait briser ce lien pour pouvoir enfin vous tourner vers vers le futur surtout n'oubliez pas en plus notre rune isa qui nous parlait ici d'inaction ça peut être ça le côté inaction c'est à dire peut-être que cette semaine on va vous inviter à ne pas réagir justement si jamais quelque chose revenait de votre passé et venait un petit peu ébranlé comme ça votre coeur raviver certains souvenirs raviver certaines choses vous seriez peut-être tenté du coup de bien d'essayer de recoller les morceaux ou de rétablir ce qui vous avez vécu mais voilà au contraire on va peut-être vous inviter ici à ne pas agir à ne pas réagir à vous tourner au contraire vers l'avenir et mettre un terme définitif à ce lien on a l'étoile l'étoile qui nous parle ici d'une direction à prendre alors pas forcément des choix mais on va vous demander certainement dans courant de la semaine prochaine à peut-être vous positionner sur quelque chose c'est d'ailleurs ça le côté n'oubliez pas l'impartialité de notre rune qui nous disait d'être impartial là justement vous demande de vous positionner et de comme si vous étiez à une croisée de chemin et vous êtes face à plusieurs possibilités et il va falloir vous décider attention justement parce que ça peut être très difficile d'être à la fois impartial et de vous positionner sur quelque part c'est à dire qu'il va falloir jouer entre le fait d'être juste et en même temps impartial ne pas prendre ne pas prendre part à quelque chose et en même temps y prendre part c'est très paradoxal ce que je vous dis je vais essayer de vous citer un exemple si ça pouvait vous aider imaginons que vous êtes psychologue ou éducateur spécialisé dans l'enfance et vous avez un cas d'une famille qui vient vous voir avec donc les parents qui sont en pleine séparation qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente etc et puis vous votre côté humain en écoutant soit le papa ou la maman et bien en écoutant l'un ou l'autre vous allez être touché parce que vous allez sentir la sincérité d'un des deux parents ou les deux peu importe mais imaginons là dans le cas présent que vous avez une sensibilité par rapport à un des parents et du coup votre coeur serait tenté de se positionner en faveur de ce parent là voyez mais non au contraire votre rôle c'est avant tout l'enfant et le fait que l'enfant soit bien et vous allez devoir vous montrer à la fois juste c'est à dire peut-être rendre un verdict ou un jugement ou un avis qui est à la fois juste mais sans prendre part ni à l'un ni à l'autre mais prenant une direction qui sera plus impartiale voyez et bien ici on est vraiment dans ce cas de figure où pour cette semaine vous serez certainement amené à rencontrer ce cas de figure c'est à dire ne pas vous positionner pour ou l'un ou l'autre et en même temps vous dirigez vers un choix ou une possibilité la mandragore attention à la mandragore puisque la mandragore c'est une plante qui est toxique n'en consommez pas c'est une plante qui est particulièrement connue dans le milieu de la magie c'est la plante emblématique des sorcières et des sorciers mais attention la mandragore c'est un psychotrope puissant c'est à dire que ça a des effets hallucinogènes ça vous détruit le cerveau ça vous fait voyager au pays des merveilles bref il faut faire très attention donc ici la mandragore elle vient un petit peu vous avertir sur le fait que cette semaine vous pourriez peut-être être victime et bien d'illusions quelqu'un qui va essayer de vous embrouiller le cerveau alors ça pourrait être soit des mensonges ou quelqu'un qui essaye justement de vous convertir vous attirer vers lui vous sentez la relation avec les autres cartes on a un certain fil rouge là qui commence à sortir du tirage donc attention ici en plus la mandragore a une forme humanoïde donc on nous fait comprendre ici que ça pourrait être un humain qui serait à l'origine de ce brouillage de cerveau donc attention aux personnes ou à une personne en particulier cette semaine de ce qu'elle va vous dire ça peut être quelqu'un qui maîtrise particulièrement l'éloquence qui va vous flatter etc qui va aller dans votre direction pour mieux vous attirer vers lui voyez donc faites attention cette semaine à qui vous parlez qui vous croisez qui vous rencontrez puisqu'ici on nous parle d'une certaine toxicité de certaines formes voilà illusoires chémériques des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité et la colombe ici nous apporte des nouvelles des bonnes nouvelles des nouvelles d'espoir puisque je vous la cite tout le temps la colombe c'est la colombe biblique de Noé quand Dieu a abattu le déluge sur terre et bien Noé au bout d'un moment a envoyé une colombe en espérant voilà en espérant qu'elle revienne avec quelque chose qui lui fasse comprendre que le déluge était terminé et puis après un certain temps la colombe est effectivement revenue avec un petit brin d'olivier dans son bec montrant ainsi à Noé que la terre était proche et donc par conséquent que la colère de Dieu était terminée et qu'il se dirigeait vers une nouvelle terre, vers une terre promise donc ici on nous parle d'un message d'espoir c'est à dire que cette semaine vous pourriez peut-être recevoir soit un élément de réponse ou une réponse ou quelque chose qui va relancer un certain espoir en vous en vous faisant comprendre que rien n'est perdu et que malgré la tempête peut-être que vous vivez à l'heure actuelle et bien rien n'est perdu et tout peut encore se réaliser et possiblement même quelque chose de nouveau et ça tombe bien parce que depuis cette semaine je n'arrête pas de vous tirer ces messages-là en vous disant qu'effectivement on est sur de la création on est sur quelque chose de nouveau donc on est vraiment encore une fois cohérent avec les énergies de la semaine allez on va se prendre un petit mot pour chaque carte histoire de venir détailler un petit peu alors nous avons la réalité nous avons le début nous avons la maladie et nous avons la sincérité je suis désolé vous ne voyez pas la sérénité pardon sincérité on va y arriver excusez-moi en même temps moi je vois les cartes à l'envers alors forcément alors pour le ruban avec la réalité et bien ça rejoint ce que je vous disais à savoir qu'il va falloir revenir les pieds sur terre et si vous êtes confronté à l'événement dont je vous ai parlé en lien avec le passé ça peut être le moment de prendre conscience que les choses ne pourront jamais revenir comme avant et que c'est préférable que les choses se terminent ainsi qu'il est préférable de mettre un terme c'est vraiment la réalité qui va venir vous rattraper et vous montrer que oui on peut pardonner oui on peut oublier certaines choses mais non ça n'effacera jamais tout ce qui a été fait et la réalité est ainsi aujourd'hui vous avez fait votre vie sans cette personne et réciproquement vous avez continué à avancer donc vous ne pouvez pas décemment reconstruire votre présent et votre avenir sur du passé ensuite le début pour l'étoile et bien là encore ça paraît logique puisque je venais de vous en parler justement qu'il faudra à la fois être juste et impartial et en même temps vous diriger dans une direction donc si vous vous dirigez dans une direction ça marque le début de quelque chose donc ça pourrait nous parler ici soit d'une opportunité peut-être qui va se présenter à vous cette semaine ça pourrait être une certaine forme de choix mais un choix avec une conséquence directe qui vous permettrait de commencer quelque chose imaginons moi je sais pas que vous passez un entretien d'embauche le fait que l'employeur vous dise oui s'il vous dit oui ça voudrait dire que vous commenceriez assez rapidement voire tout de suite voyez donc à la fois le choix ou la réponse marquera le début de quelque chose pour la maladie avec la mandragore bon j'ai envie de vous dire c'est plus que logique puisqu'effectivement la mandragore je viens de vous le dire c'est une plante qui est toxique qui a des effets sur le corps physique et qui vous rend littéralement malade donc on nous parle bien ici de quelque chose en lien avec ce côté malsain ce côté toxique donc faites attention parce que ici on pourrait nous parler d'une personne peut-être qui ça se peut alors n'oubliez pas que ça reste des énergies générales mais je vais vous citer plusieurs exemples ça pourrait nous parler d'une personne qui est malade mais vraiment malade alors pas malade au sens comment on pourrait dire physique avec un rhume, une gastro, le covid non, quelqu'un qui serait malade dans son âme quelqu'un qui serait malade dans son esprit quelqu'un qui est malade dans son âme pour moi c'est par exemple la dépression quelqu'un qui est particulièrement mélancolique qui vit dans le passé qui est une espèce de vampire psychique vous voyez ça c'est une personne qui pour moi est malade dans son âme ou alors ça nous parle d'une maladie d'une vraie pathologie cérébrale et par conséquent qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait d'accord donc ici vraiment prêtez attention à la personne je pense que c'est vraiment une personne en particulier peut-être que c'est cette personne qui est en lien avec le passé peut-être ça se peut ça peut être aussi des choses différentes mais voilà prenez attention ici on nous parle d'une personne qui visuellement n'a pas toutes ses facultés à la fois spirituelles mentales et émotionnelles et par conséquent qui ne se rend peut-être pas compte de ce qu'elle fait du monde dans lequel elle vit enfin voilà c'est vraiment à apprendre ici avec des pincettes et enfin pour la colombe avec la sincérité et bien tout simplement ça veut dire que la réponse que vous allez obtenir cette semaine ou le message d'espoir que vous obtiendrez c'est un message qui est sincère c'est à dire que si par exemple moi je sais pas vous avez eu le béguin pour quelqu'un et cette semaine il vous livre sa réponse en vous disant oui je t'aime aussi j'ai envie d'être avec toi quelque chose comme ça et bien considérez ce message comme étant sincère et honnête c'est pas du tout pour vous embrumer l'esprit mais ce sera vraiment sincère là je vous parle d'amour ça peut être un autre domaine qu'on soit bien d'accord mais ici le message d'espoir que vous pourriez recevoir la semaine prochaine il sera sincère donc acceptez-le tel qu'il se présente allez maintenant on va se faire un petit tableau analytique avec le carré ah ah on a la carte de la Ouija qui est sortie et du coup qui nous offre la réponse oui si vous aviez besoin d'une petite question ou si vous aviez quelque chose un sujet en tête et bien ici on a la réponse oui qui vient de se présenter la Ouija nous parle aussi de communication de mise en relation avec autrui donc la semaine prochaine il est fort probable que vous ayez une semaine qui soit chargée en termes de communication que vous soyez mis en relation avec d'autres personnes ça sera certainement une semaine placée sous les échanges moi qui vous parlais d'entretien professionnel bah vous voyez ça peut ça peut euh échange et communication je vais pas vous citer tous les exemples parce qu'on y est on y est jusqu'à demain bon attendez je me fais un petit peu de place de l'autre côté pour étaler mes cartes et bien du coup vous savez quoi on va se la prendre comme carte maîtresse alors on a la carte du sommeil hop je vais peut-être vous monter un petit peu parce que j'ai l'impression que vous voyez pas voilà on a la carte on a la carte de la sexualité certains vont faire des folies de leur corps cette semaine nous avons la carte du premier prix on a la boule de cristal on a la piqûre on a ah ah on a le coeur brisé vous voyez les amis coeur brisé le ruban brisé il y a pas de coïncidence on a la carte du ballon et la carte c'est drôle c'est vraiment drôle c'est drôle parce que le tableau il rejoint complètement tout ce que je viens de vous dire là c'est à dire que donc pour la Ouija je vous l'ai dit ça nous parle ici de relations d'échange et de communication et effectivement vous allez être en communication et en échange sur pas mal de points ici avec le ballon on nous parle de nouveautés de nouvelles choses peut-être que soit des projets à venir soit des déplacements que vous allez faire à titre perso mais tout de suite en tête j'avais j'avais déplacement professionnel pourquoi j'ai pensé à ça instinctivement je sais pas mais j'ai pensé à déplacement professionnel mais ça peut être aussi des déplacements personnels il y a aussi une notion peut-être de voyage soit à l'étranger ou soit des vacances peut-être que vous envisagez des vacances ou vous commencez à réfléchir à des vacances ou vous allez organiser vos vacances à partir de la semaine prochaine ça peut aussi nous parler d'un déménagement ou d'un emménagement puisque regardez ici on a le ballon qui est associé avec la carte de la croisée des chemins donc ça peut nous parler ici de changer de direction de changer de cap de changer de vie de changer quelque chose de partir ailleurs donc il y a une notion ici alors je vais y revenir après d'accord mais ça peut nous parler ici de vraiment partir au sens propre du terme avec le coeur brisé comme vous l'aurez compris ça peut nous parler aussi vraiment de rupture de séparation le fait de partir de se séparer d'avoir un chemin comme ça qui se scinde en deux et puis chacun reprend sa route donc là il y a vraiment une notion ici de séparation qui rejoint complètement la carte du ruban brisé pour le coup attention séparation et rupture commencez pas à vous inquiéter en vous disant ouais je savais que mon mari me trompait et ceci et cela c'est fini je fais mes valides cette semaine non c'est pas ce que je vous ai dit et c'est pas ce que je vous recommande non plus non la rupture qui touche le coeur peut parfois être d'ordre familial peut aussi toucher les amis tout ce qui touche le coeur n'est pas obligatoirement les sentiments d'amour tels que vous les connaissez les plus classiques l'amour c'est bien plus large que ça donc attention quand je parle de séparation et de rupture ça peut être pour plein de choses ça peut être la rupture avec un ami enfin voilà ça peut vraiment être plein de choses ensuite bon alors ici ça rejoint ce que je vous disais excusez moi j'ai un petit moucheron j'ai failli l'avaler ça rejoint ce que je vous disais par rapport à la rupture j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous traînez depuis un petit moment c'est pas quelque chose qui va arriver de façon complètement spontanée inattendue oh là là je m'y attendais pas ça m'est tombé dessus non 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 c'est plutôt quelque chose qui était qui était latent qui était présent c'est quelque chose avec ce sentiment un peu de prévisibilité puisqu'on a la boule de cristal donc pour nous signifier ici qu'il n'y a pas à être surpris de ce qui va arriver de la tournure que ça va prendre puisque c'était prévisible en fait vous le sentiez ça se sentait il y avait des signes déjà qui vous montraient qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus et c'est la suite la finalité logique finalement de ce qui va arriver allez ensuite concernant ici la piqûre avec la sexualité ça pourrait nous parler ici de quelque chose en lien peut-être avec la santé c'est possible en plus je vous ai parlé ici de maladie donc peut-être qu'il pourrait y avoir un lien ici avec la santé c'est le vaccin cherchez pas ça y est j'ai compris c'est le vaccin vous allez tous vous faire vacciner cette semaine non on parlera pas du vaccin on ne parle de rien d'ailleurs c'est pas un sujet à débat donc chacun garde sa conviction pour lui mais voilà non blague à part blague à part ici ça pourrait nous parler de petits problèmes de santé alors pas forcément liés avec la sexualité parce que vous pourriez imaginer ici une MST alors oui ça peut nous parler de MST ça peut nous parler le fait de faire attention surtout si vous êtes célibataire ou en couple d'ailleurs faites attention sortez couvert ne faites pas n'importe quoi avec votre vie et votre santé mais ici ça pourrait nous parler plus de problèmes de maladie de petites choses parce que la carte de la sexualité a aussi cette connotation de l'épanouissement personnel quelque chose qui vous empêche de vous épanouir de vous épanouir personnellement quelque chose qui donc ça peut être le moral par exemple ça peut être une sorte de baisse de morale mais c'est comme s'il y avait une sorte de remède qui vous serait proposée courant de la semaine peut-être que vous allez trouver soit un palliatif ou quelque chose qui va vous remotiver qui va vous rebooster quelque chose qui va vous redonner envie qui va vous remettre bien dans votre corps mais il y a vraiment ici un aspect de se remettre en forme quelque chose le fait de retrouver un petit peu son épanouissement personnel son épanouissement physique et puis ici on nous parle d'un premier prix d'une récompense pareil de quelque chose en lien avec quelque chose qui dort donc quand je vous parlais peut-être d'une réponse qui va vous redonner l'espoir ici je pense que c'est lié dans le sens où la réponse que vous pourriez obtenir la semaine prochaine ou si vous attendez quelque chose et que vous avez certains indices qui vous font comprendre que oui ça paraît positif et que voilà il peut se passer quelque chose c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment puisqu'ici la carte du sommeil symbolise vraiment l'aspect d'attendre c'est-à-dire ça fait un moment déjà que vous attendez mais vous attendez et en même temps c'est quelque chose qui n'a pas pu évoluer ça n'a pas bougé ça ne s'est pas empiré ça n'a pas ça ne s'est pas amélioré non plus c'est juste là dans un état latent tout simplement après j'ai envie de dire c'est aussi logique parce que si on parle d'un projet qui date un petit peu il y a eu quand même les confinements les déconfinements les reconfinements et ceci et cela 2020 a été particulièrement difficile pour mettre en place les projets et pour tous on a abandonné la plupart de nos projets pour l'année en attendant de voir les choses un petit peu plus claires et de façon plus sereine et bien ici j'ai la sensation d'être récompensé pour l'attente comme si enfin vous alliez être récompensé pour l'attente que vous avez subie et ça peut être lié du coup à ce message d'espoir voilà donc les amis allez on va se plier tout ça on va se passer maintenant un petit coup d'amour pour couples et célibataires alors honneur à nos amis célibataires ah ah ouhou hi hi bon excusez-moi j'ai senti que je me suis emballé on a des cartes qui sont très positives la première on vient d'avoir alors excusez-moi il faut que je le lise amour inconditionnel il est durable donc ici ça pourrait nous parler de potentielles rencontres attention je rappelle que ce sont des énergies générales qu'on soit bien d'accord et encore une fois je rappelle aussi que l'amour ne vient pas frapper à votre porte la seule personne qui vient frapper tous les jours à votre porte c'est le facteur donc à moins que vous tombiez amoureux du facteur ce qui ne serait pas impossible d'ailleurs mais l'amour ce n'est pas quelque chose qui vient vous trouver si vous restez en pantoufles toute la journée dans le canapé qu'on soit bien d'accord donc ici on nous parlerait de rencontres d'une énergie possible de rencontres donc si vous avez envie de faire des rencontres ça peut être le bon moment et rappelez-vous je n'ai pas arrêté de vous le dire et entre autres sur la guidance du week-end week-end dernier là je vous avais parlé que justement on était dans un flux propice pour faire des rencontres si vous aviez envie de le faire donc profitez-en puisque en plus ici on nous parle d'un amour inconditionnel et durable donc ce qui veut dire que les relations qui pourraient naître à partir de cette semaine et dans les semaines à venir pourraient se montrer durables attention on ne parle pas forcément du grand amour pour toute votre vie même si je vous le souhaite mais on nous parle d'amour durable le fait de faire un long chemin ensemble donc profitez-en on nous parle ici de stabilité et d'équilibre donc on a encore une carte qui est particulièrement positive et qui vient nous conforter dans le sens que les relations qui vont débuter à partir de là de cette période-là vont apporter une stabilité et un équilibre peut-être ce dont vous aviez besoin et enfin on a quand même une petite carte négative avec le décalage énergétique alors ça c'est super intéressant pourquoi ? parce que ici on a quand même deux cartes positives et une carte négative donc on a un tirage qui est plutôt favorable qui est plutôt positif mais ici pour moi ce que je ressens c'est que le seul problème la seule barrière qui pourrait s'interposer entre vous et la possibilité d'être en couple et bien c'est vous-même en fait parce que peut-être que vous êtes actuellement dans ce décalage énergétique c'est-à-dire que parfois on peut avoir envie de quelque chose mais notre corps ou notre conscience n'est pas forcément connecté avec notre envie je m'explique imaginons que vous avez très 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 envie de commencer un régime mais votre corps ne suit absolument pas parce que vous n'êtes pas synchronisés tous les deux soit votre corps n'est pas encore apte à pouvoir se mettre au régime avec cette volonté de perdre du poids malgré que votre cerveau lui en a envie ou l'inverse c'est comme le sport ça ça va parler je pense à tout le monde concernant le sport c'est-à-dire que notre cerveau il se voit il se voit en train de faire des pompes en train de faire de la musculation en train de faire des abdos mais notre corps et bien lui il est plutôt cloué dans le canapé et il n'a pas du tout envie bon et bien ça pourrait être exactement le même exemple dans le sens où peut-être que votre esprit votre coeur votre âme ont envie d'aimer ont envie d'être aimé à leur tour mais il y a une désynchronisation il y a un décalage par rapport à votre envie à votre volonté et l'image que vous renvoyez de vous ou l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle donc le mieux déjà ça serait de vous rééquilibrer à la fois émotionnellement spirituellement physiquement mentalement bref tout ce qui finit en 1 ça serait de vous resynchroniser pour que vous soyez aptes à pouvoir recevoir et à ressentir ces énergies qui gravitent autour de vous pour aussi diffuser la meilleure image de vous parce que n'oubliez jamais ça je vous en parle souvent que l'image qu'on donne de soi c'est la plus importante pour attirer du monde vers vous si vous ne vous aimez pas si vous avez zéro confiance en vous ça va se ressentir et les gens ne viendront pas c'est également valable dans votre conception du célibat vous avez deux façons de vivre votre célibat soit vous considérez comme quelqu'un étant seul et du coup le mot solitude fait comprendre à votre interlocuteur que si vous le choisissez c'est vraiment pour combler un trou ah excusez-moi c'était pas très délicat ce que je viens de dire combler un trou je me comprends combler un vide vous voyez et personne n'a envie d'être une roue de secours ou un bouche-trou très concrètement par contre si vous vous présentez comme quelqu'un étant libre et puis que vous cherchez quelqu'un justement pour partager cette liberté de faire etc et bien oui là ça envoie une énergie une image qui est bien plus positive et du coup qu'on a envie de partager vous voyez donc c'est ça soyez cohérent entre le discours que vous avez et l'attitude que vous avez il faut que vous resynchronisiez les deux et maintenant pour nos amis couples alors c'est là où je tire la carte de la rupture je perds la moitié de mes abonnés allez c'est parti nous avons l'hiver ça tombe bien on est en plein dedans et nous avons une carte négative et une carte neutre alors bon pour moi l'hiver très concrètement ça me parle du temps présent du temps actuel on va regarder un petit peu l'autre qui nous parle de difficulté à ouvrir son coeur alors ça c'est super intéressant parce que très souvent les couples on arrive à avoir ce problème quand la routine et le quotidien commencent à s'installer c'est à dire que on peut soit avoir un dialogue de sourd ou soit on va commencer à cultiver son jardin secret alors c'est important d'avoir son jardin secret même quand on est en couple il faut toujours garder son jardin secret mais il faut faire attention à ce qu'on cultive à l'intérieur et parfois ce qu'on va cultiver à l'intérieur commence à devenir trop important pour que ce soit partagé avec l'autre et on n'a qu'une envie c'est tout garder pour nous alors je pense par exemple je sais pas moi à des fantasmes à des envies ça peut se comprendre après c'est humain on n'est pas dans le jugement si par exemple ça fait 30 ans que vous êtes avec le même partenaire même si vous l'aimez profondément et de tout votre coeur si vous n'avez connu que lui dans votre vie il peut être entre guillemets légitime et compréhensible que votre nature humaine puisse fantasmer sur d'autres donc c'est important de vous déculpabiliser sur certaines choses alors attention je vous incite pas à l'adultère qu'on soit bien d'accord mais je veux dire la chair humaine c'est pas péché il faut arrêter d'écouter tout et n'importe quoi il faut se déculpabiliser d'avoir certaines pensées mais c'est quand même important ici de ne pas fermer complètement son coeur parce que parfois on peut être vraiment hermétique à son partenaire et cette semaine ici on pourrait nous indiquer ici soit une espèce de dialogue de sourd qui va se faire c'est à dire que vous allez échanger sans vous comprendre vous allez dire tous les deux la même chose mais pareil sans vous comprendre ça peut donner suite à des disputes ou des conflits qui sont complètement absurdes parce que tous les deux vous disiez exactement la même chose mais pas sous la même formule donc en fin de compte ça crée ça génère des conflits absolument pour rien donc attention à ne pas trop fermer votre coeur et du coup j'enchaîne sur l'autre carte ici regardez ce que nous avons nous avons retour d'un ex je viens pas de vous parler justement de la possibilité de quelqu'un qui pourrait revenir de votre passé donc attention les amis couple ça peut être ça difficile d'ouvrir votre coeur peut-être que vous seriez tenté du coup si vous avez un ex qui va ressurgir un ex alors ex là pour le coup c'est vrai qu'on parle de sentiments mais ça pourrait aussi ça pourrait parler pour des amis aussi le retour d'un ex d'un ex-ami par exemple que votre partenaire n'aime pas n'aime pas forcément enfin bref une situation peut-être un peu compliquée donc ça peut nous parler ici de certaines formes de secrets et de ce retour de cet ex avec qui on a plus tendance à se confier ou alors on revoit quelque chose de nouveau parce que ça correspond à ce qu'on a vécu avant attention attention avec ce genre de petit jeu qui peut s'avérer être particulièrement dangereux donc faites attention n'oubliez jamais ça c'est une formule que j'aime bien et que je cite souvent ne quitte pas celui que tu aimes pour celui qui te plaît car celui qui te plaît te quittera un jour pour celle qu'il aime voilà c'est une phrase à méditer et ben là c'est le même principe c'est à dire que si vous avez il ou elle qui revient et qui vous plaît alors que vous avez à côté de vous celui ou celle qui vous aime et bien ne laissez pas cette personne qui vous aime pour partir avec cette personne qui vous plaît parce que ça ne durera pas en principe ce genre de choses et puis comme je l'ai dit on ne refait pas du neuf avec de l'ancien et avec ce qui est cassé n'oubliez jamais qu'à partir du moment où quelque chose a été rompu c'est que fatalement il s'est passé un événement qui a conduit à cette cassure donc on ne peut pas revenir sur le passé et on ne peut pas reconstruire quelque chose qui a été complètement brisé voilà donc pour vous nos amis couples juste c'est vrai que je ne vous en ai pas trop parlé pour la carte de l'hiver ça nous parle du temps présent donc ici ça nous parlerait d'une période jusqu'au printemps jusqu'au 20 mars environ ça nous fait en 3 mois 3 mois où vous pourriez être sujet au retour d'un ex pour le coup ici on ne parle pas juste pour la semaine ce n'est pas juste valable pour la semaine ça peut nous parler ici du trimestre à venir d'accord allez maintenant je vous invite à poser une question de votre choix vous la formulez à haute voix ou dans votre tête c'est comme vous avez envie je vous laisse quelques instants ou n'hésitez pas à mettre pause si jamais vous avez une longue question et c'est parti nous avons un oui nous avons un autre oui et celle-là elle est cassée et nous avons un non ce qui nous fait deux oui pour un non donc ce qui est plutôt positif c'est plutôt favorable c'est plutôt oui à votre réponse à votre question voilà les amis allez surtout ne quittez pas on se retrouve tout de suite avec l'astrochance allez voici donc l'astrochance de la semaine à venir je vais expliquer pour les petits nouveaux et puis pour ceux qui auraient oublié ce que c'est que l'astrochance donc l'astrochance ça va venir un petit peu définir selon votre signe astrologique votre taux de réussite de possibilité d'opportunité de choses à tenter ça va vraiment ici définir si oui ou non la chance est de votre côté pour vous aider à réaliser telle action à entreprendre telle ou telle chose attention l'astrochance n'a pas pour but de vous dire si jamais vous avez une très faible chance qu'il faut rester couché toute la semaine et surtout ne pas sortir qu'on soit bien d'accord ça ne vient pas définir ça je vais utiliser deux sets de dés le premier donc sont des dés tout ce qui est de plus classique avec des faces plus 1 jusqu'à plus 6 pour un total de 24 points et un second set de dés avec des faces je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière avec des faces plus et des faces moins qui vont venir additionner ou soustraire des points supplémentaires donc par conséquent le score maximal que vous pouvez faire c'est 28 points et le score minimal que vous pouvez faire et bien c'est 0 puisque 4 moins 4 ça va vous faire 0 on va faire donc par signes astrologiques et comme j'en ai marre de la discrimination astrologique à savoir que les béliers commencent toujours en premier et que nous les poissons nous finissons toujours en dernier j'ai décidé que nous allions briser ce code je vais mélanger les signes comme ça et bien ça vous oblige à regarder parce que du coup vous ne saurez pas dans quel ordre vous apparaîtrez allez et les premiers vous avez vu pourtant j'ai mélangé c'est dingue bah non les béliers c'est fou ils veulent être premiers ok bon bah ça sera les béliers en premier alors nos amis béliers on nous dit 6 et 4 10 3 et 3 6 ça nous fait 16 plus 2 moins 2 donc ça reste à 16 bon les béliers c'est une jolie chance vous êtes au delà de la moyenne donc ce qui veut dire pour vous les béliers que la chance est de votre côté pour cette semaine et que en théorie ça ne devrait pas trop poser de problème si vous avez envie de vous lancer dans tel ou tel projet la chance devrait être de votre côté les versos les versos les versos 5 et 3 8 et 2 10 et 1 11 ouf les versos sauvez vous avez 3 plus qui viennent additionner votre score ça vous fait donc 14 du coup vous dépassez la moyenne donc pareil pour vous les versos vous bénéficiez d'une belle chance mais attention c'est une chance quand même de justesse c'est à dire que si cette semaine vous avez envie de certains projets il se peut peut-être que la première réponse que vous obteniez ne soit peut-être pas favorable mais après réflexion ou après un petit délai supplémentaire ça finira par être positif donc attention à cette chance qui est à double sens ne vous démoralisez pas si vous ne réussissez pas le premier coup ça sera pour le deuxième coup les cancers les cancers les cancers 6 et 5 11 et 1 12 et 1 13 13 13 et vous avez 3 jolis plus qui vous fait 16 et bien les cancers même chance que pour les béliers la chance c'est de votre côté aussi pour cette semaine donc j'ai envie de dire que j'ai pas grand chose à rajouter simplement profitez-en si vous avez envie de tenter des choses c'est le moment puisque en théorie vous devriez être appuyé dans vos requêtes les lions les lions les lions 5 et 3 8 et 1 9 et 1 10 et 2 plus qui font pile poil 12 la moyenne de 24 donc les lions c'est une chance qui est tout juste tout juste donc ce qui veut dire que c'est un petit peu qui tout double si les choses se réalisent c'est qu'elles devaient se réaliser si ça ne se fait pas tout simplement et bien ça ne devait pas se faire donc n'ayez pas de regrets c'est vraiment une chance qui tout double pour vous cette semaine les lions les capricornes les capricornes ouh ça me paraît joli ça 6 et 6 12 d'abord on va faire peut-être comme ça 6 et 4 10 6 et 5 11 ça nous fait 21 21 vous avez un plus ça fait 22 et vous avez 2 moins ça nous fait 20 bon les capricornes vous avez pour l'instant le score le plus élevé de tous les signes donc profitez-en puisque ça veut dire ici que la chance est vraiment de votre côté donc en théorie toutes les portes devraient s'ouvrir je dis bien en théorie toutes les portes devraient s'ouvrir normalement les choses devraient vous sourire aussi donc regagnez un petit peu confiance en vous et c'est peut-être le moment de tenter justement n'ayez pas peur de tenter parce que vous pourriez être récompensé les sagittaires les sagittarius alors 6 et 4 10 et 11 11 on a un moins on a un plus et bien les sagittaires vous êtes en dessous de la moyenne donc ce qui veut dire que pour vous cette semaine n'est pas idéale elle n'est pas propice pour vous lancer dans de nouvelles expérimentations rester peut-être plus dans votre zone de confort et dans les choses que vous maîtrisez plutôt que vous aventurer sur un terrain qui pourrait potentiellement être miné donc jouez peut-être plus la carte de la prudence pour cette semaine les balances les balances 5 et 5 10 et 6 16 et 3 10 8 18 et on a 2 plus qui nous fait 20 et bien les balances même score que pour les capricornes une belle chance qui s'offre à vous donc profitez-en là aussi même conseil que pour les capricornes si vous avez envie de faire des choses si vous avez envie de tenter d'expérimenter c'est le moment faites-le vous pourriez être joliment récompensé pour les efforts ou pour les choses que vous pourriez réaliser et tenter donc n'ayez pas peur faites-le les vierges les vierges 6 et 6 12 12 et 5 17 et 1 18 et un moins et un plus ça nous fait 18 et bien écoutez les vierges c'est aussi un joli score donc j'ai presque envie de vous dire même conseil pour les capricornes et les balances profitez aussi de cette semaine où la chance semble vous sourire et vous aider donc si vous avez également certains projets certaines envies ou certains désirs c'est le moment pour les réaliser pour les concrétiser normalement pareil pour vous les portes devraient s'ouvrir ou vous devriez accéder en tout cas à ce que vous convoitez sans trop de difficultés les taureaux taureaux alors 6 et 3 9 et 1 10 et 3 13 et 2 moins et bien ça fait 11 et bien les taureaux et bien même punition que pour vous pour les sagittaires c'est à dire restez dans votre zone de confort évitez de foncer tête baissée parce que pour le coup la chance ne vous sourirez pas il y aura peut-être pas de matelas pour amortir votre chute sur le mur donc restez dans ce que vous maîtrisez dans ce que vous comprenez ne tentez peut-être pas trop les choses parce que c'est une semaine qui ne serait pas très favorable pour réaliser vos envies et vos désirs les poissons the fish alors les fish les fish 6 et 4 10 3 et 2 15 15 et 1 plus ça fait 16 il a écouté les poissons alors du coup là je parle pour moi je suis assez content 16 pour les poissons c'est aussi une jolie chance que pour les premiers signes qu'on a eu en début donc pareil les poissons vous pouvez vous aventurer en dehors de vos récifs vous pouvez un petit peu nager dans certaines eaux troubles dans certaines eaux un petit peu plus profondes vous pourriez découvrir certains trésors profiter de cette chance c'est pas une très très grande chance mais voilà vous devriez normalement évoluer durant cette semaine sans trop de difficultés sans trop d'encombrements les scorpions les scorpions 3 et 3 6 et 4 10 c'est un 11 11 et un moins ça vous fait 10 alors les scorpions du coup c'est vous qui avez le score le plus faible donc pour vous les scorpions cette semaine restez peut-être plutôt tranquille pareil restez bien sur vos acquis restez dans votre zone de confort ne tentez pas des choses que vous ne connaissez pas que vous ne maîtrisez pas ça pourrait se solder par un échec vous avez vous serez averti si cette semaine on vous dit non ou si ça ne fonctionne pas comme vous le vouliez vous avez été averti donc pour vous les scorpions vraiment restez dans votre petite tanière attendez que la semaine passe tranquillement faites ce que vous avez à faire vivez votre petit train de vie sans trop tenter le diable et enfin les gémeaux les gémeaux 6 et 6 12 12 12 12 et 3 15 et 2 17 17 on a un moins on a un plus et bien les gémeaux c'est aussi une belle chance qui s'offre à vous comme pour les poissons et les précédents vous êtes sur la même zone également c'est à dire que si vous avez envie de tenter des choses c'est un moment propice pour vous c'est une semaine où les énergies vous sourient et viendront vous soutenir dans vos efforts dans vos tentatives et dans ce que vous avez envie de réaliser et de faire pareil normalement les portes devraient s'ouvrir sans trop de difficultés et vous devriez être récompensé également pour ce que vous envisagez de faire voilà donc mes chers amis pour cette astre chance qui vient marquer la fin de notre vidéo sur les énergies de la semaine j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça me fait plaisir et ça me permet de bien référencer ma chaîne et c'est très important quand on est créateur sur youtube n'hésitez pas également à vous abonner et surtout surtout faites moi des retours en commentaire pour me dire si vous voulez voir le retour des énergies de la semaine et toutes les semaines et bien alors peut-être soit toutes les semaines ou tous les 15 jours on verra peut-être que sur une semaine ça va peut-être trop court donc on peut peut-être couper la poire en deux et faire tous les 15 jours comme ça moi ça me permet un week-end sur deux de vous faire d'autres contenus et d'autres vidéos et ça évite de tomber dans les mêmes choses assez rapidement allez sur ce je vous embrasse tout plein je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve très vite gros bisous à tous et on se retrouve